Oui parce que Légion est la meilleure action selon les joueurs Bonsoir Oh ! Bonsoir This is... Hello ! This is The Nestle I love you ! You live avant 21h mais what ? What this is ? Euh non j'arrête Je crois que j'avais vu un truc où les gens disaient que l'aléatoire ça faisait partie de la saveur du jeu Pour avoir un peu de piment dans sa vie etc Tu sais il y avait... Le but étant évidemment de défendre au maximum Légion par rapport à ça Parce que tout ce qu'a fait Légion a été fantastique Bah du coup... Ah ! Du coup c'est bien de faire un décent sur ton forme Tu jettes un dé et le jeu te dit arbitrairement est-ce que tu dois former un peu dix jours de plus ou pas ? Tu veux ou pas ? Bah oui ! C'est normal ? Oh non regarde 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 Si tu veux pas j'ai jamais Malga moi je dis pas de bonsoir Bah si je te le donne Je te trouve vieille grille concernant Légion Oh non t'inquiète Oh je pense que ça va... Je pense que... Je pense que Malga le sera bien plus d'ici quelques soirées Ah calmez vous calmez vous Non c'est... En plus avec le recul sur tout ça Légion c'est pas une extension qui mérite des haines plus que ça C'est vraiment juste en fait on tombe sur un syndrome un peu à la manière de OTLK C'est à dire qu'il y a une innovation de l'ordre du sacré etc vis à vis de Légion D'où j'y pense sur ça ça va être quand on fera les soirées l'or ce genre de chose quand on fera l'histoire d'un héros L'histoire d'un héros de Légion On se basera sûrement sur Chronicles 4 d'ailleurs pour l'écrire pour voir au moins au niveau du découpage comment ils auront fait Peut-être Parce que typiquement un des trucs c'est que Chronicles 4 va pas revenir sûrement sur les 12 campagnes de classe de Légion Oui ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire Tu vois ce que je me disais sur ça en préambule de se dire à quoi ça va ressembler au niveau du découpage Parce que sur MOP bon c'est assez balisé, WOOD ça va être très rigolo Mais en vrai WOOD, j'ai hâte de voir hein Ils vont faire Manning Black sur WOOD Non non mais c'est ça le problème c'est que j'ai peur qu'ils fassent pas un Manning Black sur WOOD Alors soit il reste très factuel vis-à-vis de ce qu'a été l'extension Et donc en gros le bouquin va se dire plus on te dit que c'est normal plus ça passe Soit ils vont pondre de nouvelles choses vis-à-vis du bouquin Et à ce moment là bon c'est là qu'il faudra analyser au détail Parce que là encore une fois c'est un des points intéressants notamment vis-à-vis de Chronicles 3 De se rendre compte de ce qui relève du contexte d'époque Et ce qui relève de l'innovation par rapport à l'extension C'est comme les gens qui ont souvent dit à Malga The Burning Crusade ça va puisqu'au final tout ça c'était l'oeuvre de Kil'jaiden etc Tout était organisé pour que l'Alliance et la Horde aient cassé la figure d'Illidan Ça c'est que ce n'est que Chronicle 3 qui va pondre ça Et pourquoi Chronicle 3 pond cela ? Parce qu'il s'inscrit dans un contexte de Légion Où il y a eu une grande réécriture de BC sur certains points Ils se rendent compte que c'était pas dingue Même s'ils ont quand même pardonné des trucs de BC Enfin ils ont aussi entériné des trucs de BC Comment dire ils les ont actés C'est ce que tu veux dire Entériné ça marche hein Ah ouais tout à fait Attends faut que je prenne mon bon point En tout cas j'espère que du coup Et oh ? Et oh ? Il est parti Oh putain je devais recevoir mon bon point Ah parce que tu as l'écouter Je t'ai donné Ah mais c'est bien c'est ce qu'il faut faire Mais oui justement je sais Du coup j'ai voulu recevoir la petite image T'as vu un proc dessus ou pas d'ailleurs j'ai pas vu ? Euh je crois pas Non pas de police et tout Mais merci en tout cas bah Rory merci Malcox On a rien ouais Je pensais qu'on en offrait deux Parce que L'Evan et ça nous a pris de cour Ouais 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 mais c'est Désolé Non mais non mais t'excuses pas T'excuses pas Putain y'a pas de problème Bah retourne déconnecte toi Tu rejoins narcotique sur classique s'il te plaît Je sais pas qui c'est C'est le frère de Malcox Il s'appelle narcotique on s'est dit Quel pseudo incroyable pour classique Il y a un classique local Il y a un classique local OTLK Season of Discovery Ah SOD Nice Donc je revois d'ailleurs sur SOD qu'ils vont se dire qu'il y aura enfin des patchs de contenu annulé de Vanilla Parce que ça y est vu qu'il y a eu 3 dés à jour d'équilibrage Bah sur SOD il y a un meilleur DH tank que sur retail Je dis ça je n'ai rien Ouais le démo c'est ça Oui Mes sensations en terme de gameplay doivent être incroyables Alors moi je te garantis que non Je te garantis que le DH tank Il n'est pas à plaindre Et en terme de gameplay moi je trouve ça trop cool Je suis pas sûr que Demonis Vanilla juste avec la métamorphose ce soit fun Je pense que monsieur vous êtes délugeois C'est ça ouais En modèle de chasteté et de sainteté quelque chose qui est nul Parce que j'allais dire le démo tank même version SOD n'a pas de sort d'agro on est d'accord C'est façon de paladin où il générait de l'agro en fonction des dégâts infligés Oui ils génèrent plus de l'agro et bon après ils lui ont quand même mis un taunt D'accord parce qu'il me semblait bien que sur les SOD ils avaient pas le démo Pas le tank ils avaient mis un taunt Et dans le nouveau démo aussi ils lui ont mis Ah oui ils ont mis un taunt au démo En fait quand tu te transformes en démon en démoniste tu génères plus d'agro sur tes sorts Ouais donc ça c'est comme l'affirer A l'époque de Vanilla il y avait déjà beaucoup d'agro qui devient instant Tu peux être testé Ouais Mais juste ton fir est remplacé par un taunt Ouais donc il y a une réelle intention d'en faire un démo tank Même si bon on prend quand même des mécaniques de retail etc C'est à dire qu'un tank sans taunt c'est peu envisageable quand tu te prends vraiment au sérieux Hum hum Mais bon ça Parce que ça il l'avait mis comme tu dis Malga Opale Parce que le taunt du paladin je sais plus ça date de quoi ? De Kata ? Le premier taunt paladin ça vient de BC mais le taunt paladin de BC est un peu particulier Est-ce qu'on est d'accord ? C'est fureur C'est sur le mot et le cas Ouais parce que le paladin si je dis pas de bêtises Pré Kata C'est en gros il a passivement une génération de menaces plus importantes etc Est-ce que tu évoques le fameux taunt passif mais en fait c'est pas vraiment un taunt c'est juste qu'il génère plus d'agro en général En fait de Vanilla il a sa fureur vertueuse qui montre la génération d'agro sur ses techniques de sacré Enfin tout ce qui fait des légats de sacré font plus d'agro Mais en fait t'as baissé ce que j'appelle le taunt ce qu'il a c'est qu'en fait c'est pas un vrai taunt c'est qu'il va target un allié qui a l'agro et il va reprendre l'allié Ah ouais c'est l'inverse du détournement quoi c'est là là Carrément tu dois target la cible de ta target pour taunt cette crème C'était les giga chad hein c'était les giga chad Bah on peut comprendre que à l'époque par contre sur les gameplay un peu balbutiant ils essayaient grosso modo De ne pas uniformiser telles et les classes Et en gros c'est ce qui a été reproché et qui en même temps aide à une certaine compétitivité du jeu C'est que d'en haut au fur et à mesure de l'avancée du jeu les classes se sont retrouvées avec des outils globalement similaires Parce que certains regrettent d'autres en sens mais et donc dans le phénomène classique à l'époque bah du coup t'as des classes qui ont pas du tout des outils qu'on jugerait aujourd'hui indispensables Le taunt pour un tank je sais pas un peu comme Malgal évoquait typiquement pendant des années sur Heroes Le fait que certains heals n'aient pas de cleans Après ça peut être à la fin ce qui était à la fin ce qui était fait c'est que ça pouvait être c'était pensé dans le kit C'est à dire que le mec n'a pas de purif mais à la place il a d'autres outils mais t'as intérêt à ce que les outils soient solides C'est ça Le vrai tendu pour pas aller arriver à WTLK ah oui je pensais qu'on fonctionnait toujours le système de Führer à WTLK Oh t'as toujours là le système de Führer à WTLK Bah en fait c'est plein de petits ajouts ABC et à WTLK qui font que c'est un vrai tank ah déjà ABC c'est plus ou moins un vrai tank Mais tu vas plus le ABC c'était plus un tank d'ad qu'un tank de boss Et à WTLK ça devient un vrai tank comme on connait aujourd'hui du Paladin Après de souvenir aussi un des trucs qu'il y a à WTLK c'est que la classe Paladin de façon générale était Elle était pété oui Elle était pété à WTLK Pour tout un tas de raisons multiples mais qui faisaient qu'elle excellait dans presque tout Ce qui fait qu'à l'époque tu pouvais te retrouver avec un raid je me souvenais sur ça où t'avais en gros un quasi ton un tiers dk un tiers pâle et le reste des autres classes à peu de choses près Oui c'était complètement pété Mais en fait t'avais beaucoup de gimmicks paladin à l'époque Que ce soit à WTLK ou WTLK T'avais des techniques uniquement sur les morts vivants à WTLK et morts vivants et démons ABC Donc l'exorcisme dans ce cas là Et en fait à WTLK ils ont mis un supra-exorcisme qui touche toutes les cibles autour Du coup bah voilà quoi Et en fait à WTLK ils ont changé cette mécanisme Tu pouvais le mettre sur n'importe quelle unité Mais quand c'est un morbi en démons ça faisait un critique obligatoire Oui Qui est forcément assez fort Par contre à l'inverse j'ai pas souvenir que le paladin à légion Était si fort que ça sur la question des dégâts des démons etc Et ça devait être beaucoup moins fort Bah en fait le seul truc qui est là comme gimmick à légion c'est en ret Ça c'est le gros cliff qui fait devant WTLK le truc de ce genre de religieuse Qui faisait un stun sur les morts vivants les démons Ouais on est d'accord sur ça C'est le seul gimmick qu'ils ont gardé pour ça Et encore du coup bon A l'époque ils ont pas codé la classe chasseur de démons comme un démon sinon Ouais en PvP Ça ils avaient compris Ils ont compris que WTLK de pas mettre le mouvement vivant Alors que pour le coup la métamorphose du démon du démoniste à SOD est codé comme un démon Mais c'est dans la question de l'optique PvP et pas de l'optique PvP Bah je pense aussi en fait en PvP Parce que potentiellement En fait les teint démons en PvP ça te change pas grand chose Ouais c'est pour le PvP C'est vraiment pour que les paladin puissent leur mettre leurs égardes Ouais et peut-être parce que sinon c'est peut-être un peu trop solide aussi en... C'est un peu tranquille ouais Et au passage Merciva pour le raid, j'ai tweeté Donc le programme de la soirée je rappelle Chronicle 4, Guilneas et Bellames globalement Puis ensuite on verra Euh... Archive Tu me disais aussi Archive que tu voulais faire Ah oui c'est vrai C'est lui qui m'a proposé un peu de l'intercaler Ah il faut que tu vois par toi-même à quel point on se fait pisser dessus Moi j'ai vu Nobel qui disait que c'était pas si mal Nobel ? A dit ça ? Ouais mais Nobel disait aussi que c'était pas si mal Donc je sais pas si c'est pas... J'ai vu Yann Bates Donc le redshirt guy qui dit que Que franchement il y a plus de contenu qu'il espérait etc Et que... C'est intéressant Non mais ils sont tarés hein Ah non parfois Par contre un des points sur lequel peut-être que tu as vu le gameplay sur ça Qu'apparemment ça annonce vraiment les prémices de la refonte du métier de l'archéo en gros De ce côté-là En forme de gameplay Et... Je pense aussi que ça annonce un autre truc C'est qu'ils ont enfin trouvé une... Une façon de pas rendre les événements comme Keynook et Useless En gros c'était une mini-map En gros t'as une map à l'intérieur de l'événement Et je crois qu'en fait l'événement Tous les serveurs se rejoignent Bah du moins ils créent plein de layers inter-server D'accord Parce que grosso modo ça fait appel aux anciens événements etc Et donc du coup... D'accord Parce que tu sais aussi... Oui parce qu'il y avait des anglais qui étaient avec des français et tout J'ai vu ça... Parce que ce qui pourrait être intéressant en plus Sachant qu'on sait que la mécanique d'événements Là au fur et à mesure que les extensions de mots avancent Il y en a de plus en plus etc Je pense typiquement aux Anso de Dunzoth à Woodlum etc S'ils arrivent avec une mécanique d'archéo à repousser ce genre d'événements Et inciter des gens à faire des anciens événements d'autres extensions Ca peut être... Ca peut être sympa Après j'ai pas encore testé la feature gameplay donc... Après ce que veut dire EO C'est qu'il y a une... En fait c'est un peu comme Alterac Avenir C'est à dire t'as une nouvelle carte qui s'ouvre Tu vois c'est... Je sais pas comment dire... En fait c'est quand même si... Bah Val Draken par rapport à Saldrasus C'est une zone instantiaire Ca t'ouvre une petite carte en fait Une mini carte du coup Tu es dans la travée azur mais il y a une nouvelle carte qui apparaît à l'endroit où tu es Est-ce que ça veut dire que du coup on est téléporté ? Peut-être Peut-être Techniquement j'y suis pas allé... J'ai juste vu donc... Je sais pas Mais sans écran de chargement du coup ? Ca veut dire aussi ? Oui bon ça c'est pas déconnant T'as des changements de phasing en permanence sans que tu sois... Sans que tu sois en écran de chargement Tout à fait plausible Pour moi ça c'est leur façon d'éviter Que les anciens événements de la même sorte soient useless Sur les petits serveurs tu vois Si t'as un petit serveur et que tu veux faire Kinook bonne chance Mais ce qui rappelle aussi d'ailleurs que La restriction guild et tout Va peut-être concerner Toute l'Europe hein Parce que c'est... Il y avait des joueurs anglais et tout sur le phasing donc... Non je sais... Pour moi ça va être sûrement Europe On verra Peut-être pas développer la langue Super Event qui un jour ne seront plus représentés par le corps de chasse marouk C'est vrai C'est vrai c'est vrai C'est vrai c'est vrai Bon Attaquons Chronicle Parce qu'il y a des choses à dire mine de rien sur Chronicle Je te laisse du coup Bisous Réo Merci à toi Je décale dans le chat De quoi Je décale dans le chat Ah oui oui d'accord d'accord Moi aussi Bah bisous malcox merci à toi Bonne soirée à vous Merci Rory bien sûr Une soirée et bon courage Merci Merci Ça en dit tellement long sans en dire beaucoup ce qu'il vient de faire Alors je vais juste faire ça Je vais mettre moins fort la musique En fait je vais même arrêter la musique On va mettre une musique plus tranquille Version anglaise 48,45 euros Ça a augmenté en prix C'est plus cher qu'avant Sûrement qu'ils se sont dit que vu que ça avait bien marché les trois précédents On pouvait faire hacker les gens C'est pas du tout d'ailleurs pour l'instant Panini je crois pas à pas annoncer sa prise en charge de l'édition française On espère vraiment qu'ils vont pas passer à côté Totalement C'est ça c'est quelque chose qu'on abordera si on aborde Chronicle 4 L'inquiétude vis-à-vis potentiellement d'une parution française ou pas se prend Je pense Je pense qu'il n'y aura pas de problème C'est sûr que vu que les derniers livres Parce que c'est pas que les romans Il y a les deux derniers romans Donc Sivanas et la guerre des MRVK Donc Wars of Skateborn N'ont pas été édités en français Et pour moi ce que lui qu'on peut rajouter C'est donc le Dragonfly Codex Dont on a pas de news Pour moi c'est surtout celui-là C'est vraiment celui-là Parce que les romans On sait que c'était pas forcément Panini Comics qui les avait Alors que les bouquins Les bouquins type Chronicle Et tout ça c'était Panini Comics qui les avait Et ils avaient d'ailleurs celui de Shadowlands Le Grimoire de l'Ombre Terre Mais ils ont pas pris le Le truc Comment ça ? Tu l'as dit le codex des îlots dragons ? Ouais le Dragonfly Codex C'est comme ça qu'il s'appelle Qui était grosso modo il faut se dire C'est le Grimoire de l'Ombre Terre Mais version Dragonfly Donc c'est à dire que c'est le bouquin Qui va vous parler de l'ordre Du lore de l'extension Sur un format papier Est-ce que c'est des bouquins qui sont vraiment intéressants ? Bah si pour l'école On pourrait imaginer les collectionneurs Pour ceux qui veulent avoir une version écrite De l'extension en cours Ou la dernière en tout cas Ca peut se comprendre Par contre c'est des bouquins qui ont peu de pertinence Ouais Pour les gens qui ont vraiment bien joué au jeu Même pour quelqu'un qui a pas joué au jeu La pertinence d'un bouquin pareil On est quand même dans une période Où la vie est difficile tu vois Genre acheter Ah oui Pour des questions d'inflation oui C'est des livres plus pertinents Acheter un bouquin 30 euros Et il a beau l'extérieur être beau machin tout ça Sachant que j'ai pas vu le bouquin Le chronique de Enfin le codex de Des élo dragons Mais ça m'étonnerait qu'ils soient aussi jolis en plus que les explorons Parce que si à l'intérieur c'est pas dingue Et qu'en plus le livre est pas très Parce que les explorons c'est de la merde à l'intérieur Mais au moins ils sont jolis Visuellement Pour de la déco Ca vous fait une chair la déco Mais pourquoi pas Le Ouais Et ces bouquins là Type Grimoire de l'ombre terre Ou Dragon flight codex Effectivement c'est des bouquins Je suis d'accord avec toi Si on doit faire sur les rythmes de priorité C'est vraiment pas du tout prioritaire Sachant que du coup ce sont des livres Qui ont peu d'informations exclusives Sachant que On a eu La chance d'avoir des petites sources qu'on peut pas donner Pour le coup je suis désolé Faut nous croire sur parole Mais des petites sources internes en terme d'édition Et On va dire que Chronicle ça se vend très bien Mais très 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 bien Les explorons Même le Wotelka où ça aurait pu faire péter le champomis Ca ne fait que baisser Et honnêtement c'est mérité c'est de la merde Donc Le problème c'est juste que du coup Panini Comics Peut-être que ça va les Les calmer A vouloir prendre les droits Et qu'ils se rendent pas compte en fait De ce qui va se vendre et ce qui va pas se vendre Et c'est dommage Parce que Chronicle Après je dis ça Chronicle Peut-être qu'ils vont mettre leur bille dessus Et ils ont tout intérêt Vu qu'ils ont les Chronicle 1, 2 et 3 J'allais dire S'ils ont les fiches Chronicle etc Même s'ils connaissent pas trop le produit Là le fait qu'il y a un peu estampillé la marque Chronicle De leur côté ils se disent Bon ok ça c'est C'est du solide Et je suis assez d'accord C'est si dommage parce que les Explorants ça avait vraiment du potentiel Ouais mais en fait on n'explore rien C'est ça qui est très drôle d'ailleurs C'est un titre qui s'appelle Explorants mais tu n'explore rien En gros c'est plutôt derrière Les Explorants ça avait du potentiel Mais c'est aussi de se rendre compte Quelle était leur démarche Derrière les Explorants Et la démarche vis-à-vis des Explorants C'est répondre à ces personnes souvent qui évoquaient Mais ce serait bien d'avoir couché sur papier Le lore des extensions etc Sauf que ça le fait de manière très plate Avec le contexte de l'extension du moment Très bizarre C'est à dire que grosso modo ça va apprendre des personnages De l'époque de la sortie du bouquin Ca fait qu'ils sont très datés En fait dans leur contexte Je dis ça par exemple Explorants Kalimdor Se déroule vraiment dans un contexte Shadowlands Explorants le North Fandre Se déroule vraiment dans un contexte très fin Shadowlands Début Dragonflight etc Sauf qu'ils présentent une zone qui est restée à son époque C'est ça C'est le cas pour le North Reine Mais avec du contexte fin SL Et le pire étant je pense Explorants A0 Troisième de l'Est et Kalimdor Puisque tu es un contexte BFA SL Avec quand même ça c'est fort Des zones restées à l'époque de Cataclysme Parce que ces bouquins là ne prennent pas trop le risque de parler d'avancer de ces zones Et donc ne fait que de décrire de manière très factuelle La manière dont vous pouvez les voir encore aujourd'hui C'est à dire du contexte Cataclysme Donc ça fait que pour un univers persistant Le MMO est figé Dans son époque d'édition Enfin de parution qui est potentiellement de 10 ans en arrière Ce qui est très bizarre Si en plus vous rajoutez derrière Les pages sur de descriptions de loot in-game Qui sont Qui ne servent à rien C'est de la Là pour le coup je n'utilise pas souvent ce terme C'est de la merde en bas Mais vraiment C'est quand ils font ces descriptions de gameplay Je ne vois pas comment ça peut satisfaire Des fans de gameplay Et des fans de lore De toute façon un fan de gameplay il n'achète pas ce bouquin Oui Déjà Et donc de décrire avec des termes un peu loristiques Des trucs de statistiques de gameplay C'est vraiment d'un inintérêt Ca n'a pas de pertinence Ca ne crée rien Ca ne fait rien comme ressenti A part de dire Ah mais moi aussi j'avais ces chaussettes Quand je jouais à cette extension Alors l'exemple par exemple Bah Vous avez Je ne sais pas Notamment encore une fois Explorant les Royaumes de l'Est Qui est aussi très imbriqué Dans une période de masturbation classique Ca ça rentre dans le contexte aussi Ou du coup Bah pour les Royaumes de l'Est Vous avez tous les sets classiques Notamment ceux de Molten Core Donc ceux de Ragnaros Les loot de Ragnaros Et ils vous disent Bah vous gagnez Ohlala Cet équipement vous donnez Vous permettez d'avoir Une grande Une grande hâte Dans les combats Pourquoi ? Parce qu'en fait C'était un objet hâte Et en mode Non Non vraiment Vraiment c'est ça Et pour vous dire A quel point il faut pas acheter Faut vraiment boycotter ces bouquins Je trouve Vraiment Je dis rarement ça Mais pour moi les bouquins Alors je précise C'est pas Chronicle C'est les Explorants Royaume de l'Est Explorant Kalimdor Explorant Northrend En français c'est à la découverte C'est exploring en anglais Et c'est à la découverte d'Azeroth Etc Et ça vraiment c'est Pour moi c'est Il faut pas acheter en fait Ca c'est le pouvoir du client C'est de ne pas acheter Parce que c'est vraiment de la merde Et d'une certaine manière On peut aussi se le dire Le grimoire de l'ombre-terre Et comme tu dis Le Dragonfly Codex Sont des grands cousins Des Explorants C'est mieux Mais c'est mieux Comme 2 C'est mieux que 0 quoi Parce que Il y a la même page Sur les armures Etc D'un intérêt certain Pareil Avec une description De quelque chose Qui est in-game Et ça passe mieux Parce que c'est notre présent Et parce que Généralement aussi Le lore est mieux construit Que des extensions précédentes Et Après c'est pas étonnant Que du coup si vous comptez Entre les exploring Plus les codex On en est déjà à 6 Soyez Soyez 6 en moins de 5 ans C'est C'est pas étonnant C'est C'est du pécule machin Genre vraiment C'est Du bouquin A l'appel Pour un truc Pour un truc Dont le lore C'est pas important En tout cas au niveau production Ca y est là La qualité peut-être pas Non mais la production est liée Sachant qu'encore une fois C'est pas des mecs de gameplay Qui vont acheter ces trucs là Donc Donc Pour revenir sur la transition Sur les chroniques C'est ce que j'ai dit 1 2 3 C'est Que Ce qui a été présenté Officiellement Comme A l'époque La Bible de Warcraft C'est à dire Les chroniques Présentées Je sais pas si à l'époque Ils avaient présenté Les 3 volumes Non c'était que le premier Enfin s'ils avaient dit 3 Que le premier Donc vous avez 3 ouvrages Qui vient en gros Des origines de l'univers De Warcraft Pas les origines en mode La date de création du jeu Ce genre de chose Vraiment l'origine de la création De l'univers Sur le tome 1 De l'origine de la création De l'univers Jusqu'aux événements De Warcraft 1 Puis ensuite vous avez Chronicle 2 Qui parle des origines De Draenor Jusqu'à Du coup il s'arrête Chronicle 2 Il se termine Avec Warcraft 2 Puis ensuite vous avez Chronicle 3 Qui vous fait Warcraft 3 Vanilla BC Non 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 Entre War 2 War 3 War 3 Vanilla BC Et Cataclysme Et Donc là nous allons avoir Chronicle 4 Si tu veux te charger De sa petite présentation Alors du coup Là où Alors je crois que je les ai Ici Non je les ai Je les ai Je les ai ici Donc le premier volume C'était Medivh Donc du rouge Enfin du noir avec teinté de rouge En référence à Medivh Sargeras tout ça Nous avions Le chronicle volume 2 Qui était Marron et vert Enfin Ouais vert surtout Avec le gulden de wood pour parler de notre drainer Et nous avions le troisième en blanc bleu on va dire un bleu ciel pour nous parler avec en première image tyrande et donc bah le quatrième sera rouge avec du coup volgine en tête de fil et j'ai l'impression qu'on a changé d'illustrateur c'était du peter lee avant et là j'ai l'impression que c'est du bayardou Ouais c'est bayard qui dessine comme ça Je suis d'accord avec toi j'ai vraiment pensé comme toi du bayard et il est magnifique son volgine Ouais ouais il est très très beau son volgine Alors le fait que bayard s'occupe de ça moi ça donne beaucoup d'espoir pour ce perso D'ailleurs je tiens à préciser donc ce bouquin le K4 va donc couvrir les événements de MOP, Wood, Légion, BFA et Shadowlands Et dit comme ça je sais qu'il y en a pas mal qui ont j'ai vu beaucoup de réactions et j'ai voulu attendre j'ai voulu attendre ce jeu enfin ce jour pour pouvoir en parler j'ai vu plein de personnes dire oh là là Attention le cas le chronicle volume 4 on va revenir peut-être aussi sur la critique des chronicles j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour une exclamation chronique mais les chronicles beaucoup de gens ont dit ouais le 4 oh là là couvrir autant d'extensions c'est de la folie etc etc Je crois que vous vous rendez pas compte que le chronicle volume 4 c'est celui qui est le plus humble en terme de période à couvrir Je pense vraiment que vous vous dites bah putain MOP, Wood, Légion, BFASL ça fait 5 extensions c'est énorme Je crois que vous ne vous rendez vraiment pas compte de chronicle volume 1 de l'ambition de chronicle volume 1 on parle de la création du cosmos jusqu'à warcraft 1 et il y en a des trucs hein ensuite vous ne vous rendez pas compte de l'ambition de chronicle 2 qui est de faire toute l'histoire de drainer plus tout ce qui se passe l'ascension de la horde donc les draineilles tout ça l'ascension de la horde warcraft 1, warcraft 2 rien que ça c'est et ensuite De quoi ? Warcraft 2 avec du coup tides of darkness plus beyond Oui avec l'extension bien sûr et chronicle 3 au final c'est du rappel war 2 puisque on revient sur l'entre war 2 war 3 du rappel du coup aussi d'autres trucs importants vis-à-vis de warcraft 3 donc ils reviennent un peu sur du chronicle volume 1 et chronicle volume 2 pour faire des petits rappels pour que le mec qui achète juste le volume 3 il soit pas perdu ensuite tu as du coup tout l'entre-deux-guerres et je sais que vous dites l'entre-deux-guerres c'est pas énorme warcraft 2 et warcraft 3 l'entre-deux-guerres c'est trois romans et beaucoup de choses vraiment beaucoup beaucoup de choses ensuite tu as chronicle tu as warcraft 3 et rien que warcraft 3 en termes de narration bah c'est juste l'opus le plus gros en termes de narration avec son extension bien entendu plus la transition alors l'entre war 3 wo y'a pas autant de trucs on va pas se mentir y'a pas y'a pas autant que entre war 2 disons que disons qu'il ya en tout cas pour le contexte war 3 wo c'est ce qui va poser toutes les bases de wovania mais ça fait donc même lui juste le réduire à peu de choses c'est dommage plus wovania qui ne l'oublions pas au partir du haut d'aujourd'hui quand vous achetez des wovania c'est le jeu de base donc forcément c'était deux continents plus énormément de trucs donc ça fait beaucoup ce qui est bien par contre c'est que du coup c'est vachement lien à quar 3 donc bah ça se ça pourrait faire une narration on va dire assez logique ensuite baisser ou tel cas qui sont deux des extensions préférées des joueurs puis cataclysme qui mine de rien cataclysme couvre énormément d'événements vraiment c'est encore une fois l'extension la plus ambitieuse de l'histoire dans l'offre craft un cataclysme et on parle sur tous les aspects vraiment vous ne vous rendez pas compte donc chronicle volume 4 c'est pas honnêtement le plus le plus difficile en fait en termes de d'événements vous avez c'est le plus humble des quatre maintenant je vois des questions sur est ce que chronicle ça vaut le coup vous avez raison de la poser même si moi j'avoue quand ça met un petit ça me fait un peu mal au coeur mais chronique alors attendez normalement il ya une voilà chronicle aussi parmi les ouvrages warcraft c'est ceux qui ont le plus d'intérêt pour les fans de l'or quoi chronicle c'est vraiment à ce titre de à ce titre de bible qu'on aime ou qu'on n'aime pas chronicle c'est vraiment le le must have pour quelqu'un qui a envie d'avoir des résumés d'histoire et qui a envie d'avoir de l'histoire de le le problème justement ça va arriver on va arriver sur la critique de chronicle même si encore une fois j'ai fait des vidéos là dessus c'est juste que chronicle en fait ils se rendent pas compte à quel point ils avaient de l'or dans les mains j'ai l'impression qu'avec le cat ils se rendent compte qu'ils ont de l'or entre les mains mais le problème c'est qu'encore une fois ils ont été trop vite trop tôt chronicle volume 1 n'aurait pas dû couvrir une si grande période ce qui fait que chronicle volume 2 aurait dû couvrir la suite de cette période franchement chronicle volume 1 qui s'arrête à la guerre des anciens ce serait tout à fait normal en fait un chronicle volume 2 qui fasse les dix mille ans de trêve parler en fait faut juste et blizzard maintenant on veut plus trop dire ça mais ce sont des encyclopédies warcraft et donc encyclopédies et les en gros la quasi totalité de l'histoire de la distance est sorti sur trois volumes en moins de deux ans c'est énorme ce qui en moins de deux ans ça et enfin en deux ans du coup mais ce qui est ce qui est fou et ce qui est complètement stupide parce que du coup bah une fois que le volume 3 était sorti vous savez c'est comme l'animé qui va trop vite par rapport au manga on ceux qui suivent ce genre de choses ou les séries qui vont trop vite que les livres on pense à gamme of thrones et du coup bah après ils sont perdus ils savent plus quoi faire qu'est ce qu'ils font ils font de la merde ils font des fileurs ils font des trucs comme ça et c'est souvent de la merde c'est ça et les explorants c'est des fileurs en attendant de pouvoir faire chronique volume 4 et c'était complètement cela est donc une de fait vous pouvez déjà partir du principe on se retrouve dans 8 ans chronicle 5 c'est le dragon flight the war is in midnight last item vous rappelez ce que je disais dragon et merci olivia pour les 35 mois ce qui est bien par contre c'est que d'un point de vue lors d'un point de vue marquette c'est une trilogie d'un point de vue lors ils ont bien compris que c'est une quadrilogie vous pouvez déjà l'actée et là j'ai vu par ma question par rapport à ça pourquoi sylvanas d'une seule chose bon déjà c'est purement arbitraire par contre vis-à-vis du perso de volkine pour moi ça reste important ce personnage là vis-à-vis des extensions suivi ce que j'allais dire ça c'est ce que j'allais dire il devient il devient chez la rébellion de volkine il est un personnage central de la horde et de l'ensemble de l'extension et c'est là c'est l'extension où il a son bouquin voilà c'est ce que j'allais dire il y avait quand même un bouquin qui est sorti pendant meuf qui s'appelle les ombres de la horde avec chêne et volkine en tête ou même si volkine est pas vraiment présent bas c'est le chef de guerre de la horde l'avion c'est donc le moment où il va mourir moment où il va mourir et il va léguer sa place à sylvanas mais enfin l'extension qui revient sur les trolls on parle des andalari mais on parle aussi du coup de l'héritage de volkine c'est ça les quêtes concernant l'héritage de volkine et qui nous explique d'ailleurs que volkine son statut en tant que mort est particulier chat de chat de lance on a l'ascension de volkine en tant que l'eau donc en vrai c'est pas mal c'est arbitraire certains pourraient se dire en mode pourquoi pas si vous ce genre de choses la sylva est assez absente de mop et de wad en vrai après c'est juste figure arbitraire non non bien sûr mais je trouve franchement c'est une bonne idée des prix sur chronicle 3 c'est parce que c'est une des figures un des visages de warcraft 3 c'est quand même super important et au final bas on s'arrête jusqu'à cataclysme ou au final bon bah c'est que tra l'aurait pu être tout autant sur le tronc je pense qu'ils ont voulu varier c'est à dire que premier on a un humain deuxième on a un or cul d'un médif pour débarrer en fait là on a un troll surtout pour volkine on dit que c'est souvent un personnage qui se fait pisser dessus globalement je trouve que pour lui avoir couverture sur le 4 avec le dessin bayar ou c'est un mérité 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 pour volkine ils auraient aussi pu mettre en huile oui bien sûr c'est bien sûr non ça c'est pour chronicle 5 c'est vrai aussi mais ils auraient pu mettre ils auraient pu tout à fait mettre d'autres personnages maintenant volkine ce qu'on vous évoque c'est que c'est logique ils peuvent et c'est d'ailleurs c'est le volkine précisé avec ce skin là est ce que c'est comme ça dans les ombres de la horde il a l'épaulette comme ça sur les ombres de la horde il a un skin un peu particulier non mais par contre effectivement c'est le c'est le volkine oui c'est le volkine chef de guerre et c'est ça vraiment ça pour moi c'est une ma part ce qui sont aussi très très bon pour l'armure ancestrale troll parce qu'encore une fois bas regardez le truc dans le dos est ce que vous avez au comptoir donc ça sent bon ça sent bon pour l'ensemble lance un jour quand on regarde les arbres quand on regarde les appes derrière c'est une jungle ça pourrait dire ça pour être sangleront ça peut être les îles de l'écho ça peut être tout ce que tu veux c'est simple c'est volkine est très représenté au milieu très souvent représenté au milieu de la jungle parce que c'est un troll déjà jusque là ça me semble ça me semble cohérent ça semble logique c'est ça ça semble logique exactement avec plaisir nous voilà donc en réalité pour moi on peut vraiment se dire que ça peut être à peu près n'importe quoi sauf si on arrive à identifier la plante et qu'on me dise effectivement ne commençons pas ne commençons pas ne commençons pas non 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 mais du coup ça peut être très d'ailleurs les affiches de warcraft 3 pour malfurion tu sais qui prenait en mode qui se qui se hissait à travers les fourrées etc comme tout comme ils l'ont fait avec les wargans à cataclysme etc je sais pas si ça lui a servi de base ou pas que je suis situé je vais l'afficher pour que le stream comprennent de quoi on parle notamment pareil sur la mélédiction des wargans tu as tu en as un un artwork pareil de personnages qui sort des fourrés c'est c'est des images assez iconique de warcraft que je peux te le retrouver sur les wargans inquiète je les ai tous là dessus il n'y a pas de problème puisque tu as mal furion voilà avec sorti des fourrés sachant que hurle orage faisait un hommage à 7 à cette partie là où sortant des fourrés et après un autre truc qu'on peut dire peut-être avec malga sur ce chronique volume 4 je pense qu'on est surpris de son annonce ouais par contre de son contenu absolument pas moi je suis je suis je ne m'attendais pas à ce que chronique elle arrive si vite honnêtement je voyais encore des années de disette avant qu'ils débarquent donc surpris maintenant ils auraient pu alors d'un autre comme je l'ai dit je nuance le propos c'est clairement le chronique le moins ambitieux d'un point de vue timeline d'un point de vue nombre d'événements qu'il a raconté mais d'un autre côté ils auraient pu encore plus calmer le jeu en faisant j'ai vu certains se dire il y aura peut-être pas assez pour faire un chronique sur un truc largement que siens vraiment largement que si sachant que personnellement moi ma référence et que je vous conseille parce que c'est un truc de ouf c'est l'encyclopédie de game of thrones l'énorme là en doré marron elle est incroyable et par exemple bas un chronique elle qui se concentrerait sur mop et wood par exemple aurait été cool juste mop et wood et mop et wood avec dans mystif pandaria bas tout ce qui se passe en amont tu fais potentiellement un rappel comme pour chronique le 3 tu peux tu fais un rappel de grands événements qui sont déroulés il ya des il ya des milliers d'années pour la pandarie des petits rappels pour les îles vagabondes mais pourquoi pas par exemple faire une carte tu vois ça je pense à une carte par exemple des comptoirs pandarène qui existe sur le monde ça c'est un truc on en a entendu parler on les voit on le sait mais on les voit pas tant que ça en fait et en jeu on ne le sait pas donc laisser le jeu de côté pour une fois et montrer que ben non les pandarènes il s'était présent aussi il y avait des comptoirs pandarène des îles vagabondes potentiellement nous montrer tu sais des trajets cycliques de l'île vagabondes dans le monde tu vois une espèce de carte maritime de l'île vagabondes qui fait des huit ou je sais pas et qui revient ce genre de truc et vous aime dire bon bah ça c'est pas des dingues mais en fait expliquer un petit peu tout ça nous expliquer par exemple faire des arbres généalogiques des arbres généalogiques pour bas des races par exemple faire un moment donné tu rappelles bon bah l'ensemble des trolls donc voici les trolls originels avec les différentes descendants troll etc des arbres généalogiques super cool des creux des une frise chronologique une frise chronologique ça ça te couvre puis c'est une fait une double page une petite frise chronologique là et contre je suis un peu inquiété sur l'auteur c'est pas un mec de chez blizzard l'auteur j'ai pas vu mais ça j'ai pas vu mais attend juste pour finir du coup ce qui est ce qui est intéressant ce genre de choses c'est par exemple aussi ce que fait game of thrones avec ce truc là ça va être par exemple on parle de volgine est ce que vous connaissez le père de volgine est ce que vous connaissez le père de volgine je pense que beaucoup ne savent pas comment s'appelle le père de volgine et ce n'est pas grave y'a pas de honte blizzard s'en bat les couilles donc forcément par exemple c'est l'occasion dans ce genre de bouquins peut-être de mettre en avant le papa de volgine il s'appelle saint jean c'est pour ça le village de saint jean c'est dans l'honneur du papa de volgine et est ce que vous connaissez la maman de volgine et ben on le connaît on connaît pas on ne sait pas comment s'appelle la mère de volgine sur l'occasion de parler de la mère de volgine on sait que volgine comme ami il avait à la zannes est ce que vous connaissez à la zannes voyez ce que je veux dire c'est par exemple pas on parle des sombrelances du coup et donc en présentant les trolls sombrelances on te parle des grands noms des trolls sombrelances et donc par exemple bas qui est l'un des fondateurs de la tribu de sombrelances est ce que vous savez qui est le fondateur de la tribu sombrelances personnellement je ne le sais pas ce genre de choses en fait ça ça c'est une encyclopédie c'est un truc dans game of thrones vous l'aurez ce genre de choses et ça c'est super parce que quelqu'un qui aime le leur aïe il en bouffe mais évidemment c'est beaucoup plus difficile à préparer ce genre de choses que de devoir se taper des explorants mais couille il n'y a rien à faire ça c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à faire donc forcément on aurait pu donc personnellement bien sûr c'est le chroniqueur le moins ambitieux en termes de période mais ça reste pour moi déjà trop parce que je sais pas ce que tu en penses mais je vois pas une transformation non ils vont rester vraiment sur le format quand je te disais ce que je voulais regarder moi c'était les auteurs et les deux autres les auteurs cités pour ce bouquin donc ils sont deux alors je sais pas s'ils sont de la même famille entre qu'ils ont le même nom c'est matt forbeck et marty forbeck les deux sont cités deux auteurs différents et aucun des deux n'est de chez blizzard qui en même temps très bien et en même temps pas bien ben disons que là maintenant moi je connais la méthode d'explorant en fait ils font des livres de commandes et j'avoue que si dans les autres là c'est il ya que ces deux là qui sont cités en auteur il y en aura sûrement plus mais ne pas avoir des grands noms du leur actuel qui sont mentionnés sur la préparation du bouquin je peux pas serein un truc comme ça ce qui est un peu bizarre c'est que t'as pas des t'avais quand même des mecs sur les premiers chronicles qui était pas déconnant bon ta joseph lacroix qui revient pour ça c'est cool les illustrations les illustrations ça est très bien joseph lacroix c'est nickel d'argent qu'il y en aura d'autres pour le moment c'est que les deux premiers de crédité donc comme prévu bayard de voir je passe toi tu avais l'infos moi je l'avais pas mais ça ça sentait du bayard vous à 100% je reconnais son centre et moi le petit sur l'arrière l'arrière je reconnais un petit crayon et là c'est du trois ayums ça je reconnais ça veut dire du coup que les illustrations seront magnifiques enfin faut attendre tente 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 ça dépend de ce qu'on demande à dessiner à bayard parce que si on lui demande de dessiner des trucs moche ben important faire ce qu'il peut mais par contre ça veut dire du des arts of warcraft avec gérôme sur chronique 4 mais globalement en fait moi je me rappelle pas tous les tous les auteurs de chronicle mais tu avais c'est ça madame c'est madame c'est exactement et chris medzen bon ah oui c'est robert brook ce troisième je pense pas du coup médezaine que vous connaissez tous robert brooks qui a quitté blizzard et matt burns qui est chez blizzard mais qui maintenant bosse que pour diablo et bah honnêtement c'était des grands noms de chez blizzard les trois pour le coup et ils sont tombés dans des petites bêtises aussi on sait pas pour autant c'est juste que par exemple brooks on peut lui reconnaître un certain talent d'écriture je trouve oui je trouve que c'est vraiment qui écrit bien ouais c'est un c'est un auteur vraiment dans l'idée c'est celui qui va te mettre sur papier des trucs très stylé même si bon c'est lui du coup qui nous a fait ou au patch notes sur chronique le volume trop siens et au passage c'est aussi ma grande frayeur même si ce ne sera pas une surprise chronique le volume 4 préparez-vous à duo patch notes la différence peut-être c'est que vu que on va commencer par mop et que on n'est pas sûr du bc ou du vanille abc ou tel cas où les patchs ont tellement décorrélé les uns des autres que maître alça à l'écrit c'est moche c'est vraiment nul peut-être que ça sera plus smooth on va dire plus plus fluide plus plus tranquille pour mist of pandaria mais à voir après moi le passage wode honnêtement je souhaite même pas mon pire ennemi de s'en occuper vraiment c'est c'est terrible c'est vraiment terrible pourquoi je parle de crainte vis-à-vis d'ailleurs de ses auteurs extérieurs de chez blizzard ce que mal y a évoqué en mode ça peut être un point positif et un point négatif point positif en gros bah ils vont pas penser ou en gameplay ou c'est à dire vraiment le côté le jeu vidéo ils vont essayer de bâtir en univers moi là où j'ai maintenant j'ai plus d'appréhension à force c'est que j'ai lu les florons dont la plupart des auteurs n'étaient pas des personnes de chez blizzard et dont à qui on a passé des livres de commandes ça fait très yes man du cinéma si vous suivez un peu le cinéma c'est à dire quelqu'un qui va dire oui à tout le monde parce que bah ils l'ont embauché pour qu'il fasse ça c'est pas c'est pas on récupère parce que franchement moi avec eva on était très très fan des gens qui ne sont pas chez blizzard parce qu'il ya un côté consanguinité parfois dans les livres de wo où tu sens que c'est un joueur si des joueurs est en mode non parce qu'on pourrait dire comme ça bah c'est bien c'est quelqu'un de passionné il aime le jeu il joue au jeu bah non parce que du coup il va faire du gameplay alors que c'est un livre donc du gameplay dans un livre je voulais s'imaginer il ya un problème le livre il n'y a pas de gameplay dans un livre donc ça ça a tendance à me briser les couilles vraiment très fort et du coup les mecs extérieurs ben on se dit bon ils vont faire des en faire des trucs un peu moins et d'ailleurs on a vu une bonne on a aussi des bons exemples de ça avec par exemple c'était madeleine roux madeleine roux sur shadow rising ouais qui était qui bossait pas encore elle avait fait un peu de traveller ouais mais madeleine roux shadow rising c'était c'était vraiment bien même s'il ya quand même un moment donné où là c'est pas terrible elle a mis un énorme coup de lance-roquettes à médecine qui est gratuit michael stack paul qui n'a fait que ce bouquin là parce que c'est vrai que les ombres de la horde a été fait par un mec qui n'est pas de chez blizzard et c'est l'un des meilleurs bouquins et c'est et c'était sa dernière expérience de chez blizzard qui apparemment s'était pas extrêmement bien passé son taf chez blizzard en tout cas c'était c'était l'un des meilleurs livres honnêtement les ombres de l'ordre je vous le conseille vraiment cool avec totalement à des points que tu sais que tu aimais le t'apprécies moins du bouquin notamment sur son rythme avec l'introduction d'un personnage de l'alliance qui était là une demande en gros de l'éditeur pour en gros que ce soit pas un bouquin centré sur uniquement sur une faction vous savez on vous parle le gameplay qui est inséré dans un bouquin en mode si les deux factions pas 50% du temps d'écran partagé ça va pas du coup en fait il ya un personnage humain qui est forcé dans le récit et qui devient le meilleur poteau de volgine dans le livre est en mode en place parce vous remplacer ce personnage là par rexar c'est super intéressant et du coup en fait bah tu perds le bouquin se concentre sur volgine et chaîne mais du coup bah bon je grossis le trait mais du coup bat un tiers du bouquin sur un personnage humain et on se demande un peu ce qu'il fait là alors l'auteur fait quand même bien être bien le taf donc à la fin tu t'attaches un petit peu mais c'est vraiment en fait quand tu apprends qu'après un interview bas le mec il dit qu'il a il a été obligé enfin on lui a forcé la main pour qu'il crée un humain machin tu es un peu en mode pourquoi le livre s'appelle les ombres de la horde et pourquoi parce que en fait ces joueurs de l'alliance joueurs de la horde et s'ils ont pas une répartition parfaite il ya donc du favoritisme et quand bien même blizzard essaierait de s'atteler à cette répartition parfaite il ya quand même des gens qui parlent de favoritisme donc pourquoi écouter des mecs jamais content en fait et pareil en termes d'auteur enfin du coup tu as on a des bons exemples de d'autres auteurs extérieurs de chez blizzard sur lequel c'est super passé golden d'un attaque qui n'était pas chez blizzard à knack n'a jamais été fait bizarre au final donc vous avez des supers exemples le truc c'est que parce qu'un livre c'est pas un seul auteur qu'on soit clair il ya un auteur qui doit mettre du une histoire sur le papier et donc il doit utiliser son littéralement sa plume pour raconter une histoire mais c'est pas lui qui est au centre du scénario qui est enfin c'est pas un gros c'est pas une personne on leur donne le point a le point b où est ce qu'ils doivent être dans quel chemin on donne le point a le point b le point c'est le point d le point et c'est tu relis les points fait et en plus d un peu du point a b cd et eux on te met aussi des grandes idées par chaque point ah tu vois donc donc ce sont des prompteurs se taper du texte et doivent relier ces trucs là et des fois ce qu'on sait notamment grâce à christie golden on sait qu'il ya des moments où elle va proposer des idées et à ce moment là c'est les mecs qui vérifie le bouquin et c'est avec qui elle bosse qui peuvent lui dire non ou oui et quand ça dit oui il peut y avoir des idées intéressantes c'est d'ailleurs les typiquement le développement d'anduant exactement ce que j'allais dire j'allais dire c'est là où tu dis que blizzard et pourrait avoir un peu d'estime pour leur les idées que les auteurs leur proposent parce que à l'heure actuelle le développement narratif que vous avez vis-à-vis du personnage d'anduant qui est un personnage très apprécié quand même au niveau de la communauté très développé un des porteurs de la licence actuelle et bien c'est grâce à une auteure externe qui a dit à ce serait bien de développer lui j'ai ça comme idée etc et médecin lui a dit banco et pas que médecin il était pas tout seul mais les autres ont dit parce qu'il savait pas quoi faire d'anduine ça serait juste le gamin avec des grands pieds et basta quoi et du coup bah c'est pas mal quand tu proposes des idées qui elle puisse s'insérer dans un univers dans lequel ça va être cohérent et c'est pas déconnant et donc moi c'est ce que j'évoque c'est très souvent il ya une espèce de consanguinité dans ces bouquins qui se sent vraiment c'est que moi j'ai fait là dessus si vous voulez vraiment voir c'est ma vidéo sur le déferlement qui est le livre pré mist of mandaria entre kata et mop c'est une catastrophe c'est je crois eva nous disait que c'était le livre où il y avait le plus de références gameplay c'est un truc de dingue vraiment c'est un truc de fou et l'intrigue en plus ils se perdent parce que l'intrigue n'a aucun sens vraiment l'intrigue n'a aucun sens c'est une catastrophe mais c'est ce qui aboutit à la destruction de terre à mort tout ça et le livre c'est du vomi vraiment c'est un des points aussi qui vont se rendre compte ça veut dire que d'ailleurs quand un livre est commandé il a un objectif fixé généralement il sert de transition entre une extension et une autre généralement et parfois c'est obligatoire de lire parfois c'est secondaire shadow rising vous n'êtes pas obligé de le lire pour comprendre l'intrigue de sl et donc grosso modo ce qui se passe c'est que ils ont les devons en tête l'idée de tel personnage doit devenir comme ça au cours du à la fin de l'ouvrage et derrière c'est à l'auteur d'essayer de trouver comment rendre ça le plus homogène pour la prise de décision il est notamment des grands virements de personnages en fait qui sont de ses bouquins et notamment je voyais sur la sphère internationale ils en sont à blâmer genre en mode à golden pour ses choix vis-à-vis de tel ou tel perso c'est pas golden qui a acté ses choix là c'est généralement les directeurs scénaristes d'époque qui avait une idée le personnage il doit aller là il doit faire ça et elle tout ça fait c'est l'écrire ça et à côté de ça vous avez du coup du coup en fait malheureusement il ya aussi beaucoup de contre-exemple de personnes qui est un petit peu à l'image des yes man dans le cinéma donc pour ceux que ça passe que c'est en fait c'est il ya une énorme studio qui a besoin de tourner un film et qui va engager un réalisateur qui va lui dire oui sur tous les points ils ne veulent pas quelqu'un qui va leur dire non et leur proposer ils veulent que la personne ne fasse c'est pour ça qu'on a passé un yes man quelqu'un qui respecte une commande et tourne ce qu'on lui a de commander inutile de dire que c'est un job c'est un travail aussi mais pas c'est pas le plus grand air le plus intéressant intellectuellement pour cette pour l'auteur du coup c'est dommage alors que généralement bon la plupart des films c'est pas non plus un film où c'est tout l'auteur qui décide tout mais généralement il ya une espèce d'osmos 50 50 des fois qui se fait dans le calme des fois qu'il se fait dans le plus grand tourment et faut pas croire des fois vous avez des films qui se sont des cartons pleins et alors que pourtant le film ça a été une catastrophe il ya eu des engueulades en permanence etc et d'autres où ça s'est super bien passé le film ne marche pas il fait un bide donc ça ça veut rien dire la manière de produire ne veut rien dire par rapport au résultat final c'est si c'était comme ça ce serait monde merveilleux mais malheureusement c'est pas le cas et en l'occurrence ouais les explorons notamment les explorons par exemple et pas que vous avez des auteurs externes là par exemple le livre le roman que tu viens de finir qui est la guerre des émergés caille c'est quelqu'un d'extérieur de chez blizzard il a rien à dire le bouquin donc dommage alors qu'à la place une personne qui a plutôt écrit de l'horreur ah oui bah c'est pas si j'allais dire je sais plus quelle oeuvre mais c'est celle là en fait elle a été repérée sur les légendes explorons de enfin les la bibliothèque au radic ou ça a été super bibliothèque au radic franchement les contes et légendes d'azeroth et bibliothèque au radic c'est pas des bouquins obligatoires vraiment mais ça par exemple c'est des bouquins où c'est cool franchement les trucs sont très cool et du coup diablo bas cd ils ont ils ont proposé du taf à des auteurs spécialisés dans l'écriture de nouvelles d'horreur et de romans d'horreur et donc cette main enfin cette personne elle a bossé pour le livre bibliothèque au radic visiblement ça a du très bien collé avec les les historiens et les équipes de qui taffent autour du lord blizzard donc ils l'ont réengagé sur ce livre spécialisé dans l'horreur la guerre des émerges écailles j'ai pas lu le livre mais comment dire c'est pas un livre qui verse dans l'horreur par rapport à l'auteur après vous allez me dire oui mais des fois c'est bien que quelqu'un sorte de son site oui mais là en c'était juste là c'était juste une commande en fait c'est tout à fait c'est à dire que là on peut avoir de bonnes surprises dans un dans un style mais disons que c'est ça le truc c'est que ça tient plus mesure de l'exception que du comment dire que du que de la constante et derrière ça se trouve le comment dire le produit final de ces personnes extérieures de chez blizzard sur un chronicle 4 sera équivalent voire supérieur aux opus précédents personnellement moi je j'évoque cela en ayant en tête les explorants et bien sûr écrire une et une une extension dans un chronicle 4 à la manière des explorants c'est tout à fait possible comme tu dis c'est on fait juste du ou aux patch notes de ma pas à est celle et on arrive à un produit qui est intéressant j'allais j'allais le dire chronicle volume 4 le changement qui pourrait arriver il pourrait faire vraiment une coupure j'y crois pas mais l'autre truc auquel je j'imagine vraiment l'imaginaire que j'ai c'est comme tu disais certains leur ont dit chronicle c'est le point de vue des titans mes couilles machin ils ont bondi dans les deux pieds vraiment et donc éventuellement qu'en fait justement ce soit un narrateur interne un narrateur interne pardon pour chronicle 4 et le problème c'est qu'on peut dire bon bah c'est pas c'est pas mal chroniqueur enfin un narrateur interne pour l'histoire et c'est en fait le problème c'est qu'encore une fois basse et généralement en fait on l'a vu blizzard ils l'ont fait dans explorer les explorants azeroth machin pour nous ça a été une 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 plaie à lire mais au moins on comprend comment il fonctionne et les façon que vous le voyez dans les quêtes 1 ça y'a pas besoin d'acheter ces bouquins pour s'en rendre compte en fait ils n'ont pas encore une fois il ya un problème de notion de cinquième et de sixième qui est le point de vue du narrateur quand un narrateur est interne à l'histoire et donc n'est pas un narrateur omniscient qui est extérieur et qui peut vous apporter des éléments qu'un personnage ne devrait pas connaître bah en fait dire que le narrateur omniscient ne sait pas tout en disant qu'en fait c'est un narrateur interne mais en fait c'est pas écrit comme un narrateur interne ça ne marche pas mais quand tu dis que c'est un narrateur interne et qui sait des choses qu'ils ne devraient pas savoir il ya aussi un problème l'exemple le plus parlant on en parle souvent avec eva c'est le les narrateurs interne de explorons northrend donc muradin magni et bran qui ont vu apparemment la cinématique dur soc pour shadowlands donc éternité volume 3 enfin éternité jeux vidéo 3 je crois première c'est des bastions deuxième malgré que celui reviendra c'est la dernière ouais je sais plus si c'est sylvain on s'en fout mais du coup ils ont vu l'éternité sylvain ben tant mieux c'est cool qu'il l'ait vu parce que je sais pas comment mais apparemment il ya une salle de cinéma ils avaient les pop cornes et l'ont vu c'est ça vous le voyez enquête aussi il ya des perso ils sont pas censés savoir des trucs mais ils le savent ça ça n'aide pas ça ça n'aide pas à écrire à écrire correctement des histoires ça après faudra voir effectivement sur ce chronicle 4 est ce qu'ils partent sur normalement plutôt un point de vue omniscient dans la suite logique des trois premiers après est-ce qu'ils ont s'assumeront plus le truc du point de vue des titans qui est entre temps a fait grand bruit etc ou pas ou est-ce qu'ils botteront en touche parce que point de vue des fondateurs maintenant oui et au passage encyclopédie match pas très bien avec narrateur interne je trouve pas par exemple un des trucs qui leur a donné envie de faire ça c'était il y avait déjà le jdr warcraft qui faisait ça et honnêtement tu as énormément d'informations très intéressantes dans le jdr warcraft mais surtout il ya un univers qui s'appelle diablo avec le livre de tyraël le les fins lui dans l'ordre le livre des cartes le livre de tirer le livre d'adria et le livre de l'horace et bien ces quatre livres sont plutôt plutôt pertinent avec un narrateur interne donc non non pareil narrateur interne narrateur externe pour le coup ça change pas tant que tu assumes et respecte le ton point de vue de narrateur en fait tout simplement le narrateur omniscient nous faire des coups de trafalgar en maintenant en fait il sait pas tout c'est un narrateur externe narrateur interne ou c'est un narrateur interne mais qui connaît des trucs de narrateur externe ça ça marche pas c'est tout le souci qu'ils ont par rapport à cela c'est que vu qu'ils n'éditent pas leur format papier en permanence qui est tout à fait normal il faut concevoir le fait que lorsqu'un ouvrage dit quelque chose les extensions par la suite sont amenés à aborder des choses que le livre n'abordait pas forcément ce qui pourrait donner un sentiment que c'est des incohérences il ya plusieurs choses il ya à la fois le fait que les extensions par la suite vont détailler quelque chose et donc les gens se disent en ce cas le bouquin est plus valable c'est un des trucs je pense aussi avant de fermer la page chronicle c'est dire qu'on voit beaucoup que ces ouvrages ne seraient plus canon parce que des extensions récentes les auraient décanonisé c'est pas le cas ils sont toujours canon la seule chose ils sont toujours canonique la seule chose c'est que évidemment les ouvrages sont sortis respectivement entre 2016 et 2018 ils ne vont pas aborder le lore des extensions de 2020 de 2022 etc on devait on verra forcément des choses qu'on retrouve dans les extensions auxquelles cet ouvrage fait référence c'est normal mais c'est aussi normal qu'on apprenne d'autres choses et ça c'est ça c'était normal et même dès l'époque quand ils ont annoncé c'est la bible etc incontestable ce genre de choses elle sera contestable de toute manière parce qu'ils ajoutent des choses et c'est pas grave c'est le format papier c'est normal est ce que ça voudra dire que ça invalide tout ce qui a été fait avant non il y aura juste des choses des choses qui vont s'ajouter à ces à ces blocs et ce qui est le piège qu'ils ont à l'heure actuelle du narrateur interne c'est de se dire en ne pas comprendre ce problème c'est que cette réalité interne là ce qu'ils font à l'heure actuelle c'est pour pouvoir faire en sorte que si quelque chose vient à contredire par la suite le narrateur ils vous disent vous inquiétez pas c'était un narrateur interne donc il peut se tromper il peut se tromper sauf que comment il fonctionne à l'heure actuelle c'est que le narrateur interne que vous avez définit le point de vue général jusqu'à que quelque chose le contredise donc c'est un narrateur interne ça ça s'appelle tricher et aussi derrière ça c'est un des gros points et ça il vraiment du mal par rapport à tout ça c'est que normalement si le narrateur dit quelque chose aussi c'est de pas partir à l'inverse et ça c'est un des problèmes qu'ils ont quand ils écrivent des extensions c'est qu'en gros c'est une chose de vouloir rajouter des trucs mais si tu dis des choses qui vont complètement à l'inverse de ce qui a été dit auparavant bah du coup tu fais du mauvais travail c'est ce qu'on essaye de vous transmettre sur cette chaîne là de dire par rapport à ça que la notion de la continuité c'est pas une comment dire c'est ça ne devrait pas être une option après on peut comprendre que tout ne soit pas gravé dans un dans un marron indiliscible etc et qu'il faut pouvoir il faut pouvoir ajouter des choses etc mais encore une fois c'est une partie de tetris c'est une partie de tetris pensez vraiment le lore c'est une partie de tetris à partir du moment où tu es étant en univers au début la première oeuvre on va dire c'est la base et ensuite vous allez ajouter des éléments sauf que vous n'allez pas raconter des éléments par rapport à tout ce que la première base a fait donc c'est vraiment une partie de tetris et le principe pour que ça se passe bien c'est d'emboîter les pièces correctement dans les bases précédentes alors que si tu commences à mettre des triangles dans des carrés des machins etc à la fin c'est de la merde et tu perds une partie de tetris c'est le même principe je pense vraiment que le l'image de tetris ça parle à tout le monde et c'est ça et c'est normal d'ajouter des choses c'est évidemment normal d'ajouter des choses et il ya des moments effectivement bon bah il faudra peut-être réécrire ce qui a été fait avant et ça là dessus on a fait une vidéo aussi sur mon exclamation qui redconne disons que ce genre de choses quand tu fais ce genre de redconne entre guillemets il faut en avoir quelque chose à faire oui faut qu'il y ait une idée derrière faut que ce soit pour et parfois ils y vont juste à bouler de canon en gros en mode non bon j'ai envie de dire ça il y avait ça qui était raconté mais ça me fait chier moi j'étais content de mon idée là j'ai envie de faire ça donc bah plutôt que de l'adapter à au moule bah je m'en fous les gens s'en rappelleront pas c'est un très mauvais travail de créatif parce qu'en gros c'est juste tu veux faire tu veux faire ton caca dans ton coin et voilà qu'importe en gros le soin que tout le monde a pu mettre à côté toi tu as juste envie de chier par terre et tu le fais voilà donc le sorti en juillet de cette année il va arriver vite il va arriver et pareil d'ailleurs est ce que je voyais je voyais pour les auteurs il faudra regarder un truc parce que par exemple pour les chronicles en auteur sont crédités robert brooks matt burns et chris medzen mais techniquement d'ailleurs je crois que c'est toujours dans cet ordre là c'est robert brooks puisque c'est lui qui met principalement l'écrit matt burns et medzen mais en fait c'est pas que trois personnes vous avez également les historiens qui corrigent vérifie les trucs donc généralement vous avez shun copland qui arrive dans les noms shun copland qui est le chef des historiens de chez blizzard contre lequel je commence à avoir quelques griefs de plus en plus ça se trouve c'est pas de sa faute mais c'est son job c'est quand même son job de vérifier que tout coïncide donc j'avoue que je commence à me dire pas c'est pas bien parce que c'est c'est jamais les erreurs ne sont jamais commises par une personne et encore une fois c'est un chef historien si le directeur leur va je lui dis ouais mais j'en ai rien à foutre que ça marche pas et je veux faire ça il n'a pas le pouvoir il n'a pas le contre pouvoir en fait donc le pauvre ça se trouve des fois il se fait noyer dans des trucs et ça je peux pas le savoir on peut pas savoir ça mais c'est son job donc forcément ben moi ça m'énerve à un moment donné et vous avez typiquement par exemple pour les illustrateurs pour le moment il ya bayard vous et joseph lacroix de crédité bayard vous c'est cette illustration joseph lacroix c'est tout le reste donc je prends le pari ça m'étonnerait que ce bouquin soit fait avec deux illustrateurs déjà le fait que peter lee ne soit pas présent ça me paraît bizarre donc il ya d'autres auteurs il ya d'autres pardon il ya d'autres illustrateurs d'où personne dans l'équipe et que c'est voilà que ces deux auteurs là ça reste un résumé grossier c'est ça c'est pour le moment c'est vraiment la pré annonce tout ça il y aura d'autres personnes et ça m'étonnerait pas de voir un petit médezaine de crédité à un moment donné un genre donc voilà je 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 tiens à rappeler tout ça et donc la conclusion ça peut l'intérêt vraiment va être de savoir s'ils vont garder le la même dynamique il ya de grandes chances qu'ils gardent la même dynamique mais peut-être changer la manière de décrire maintenant on devrait quand même se diriger vers du haut patch notes donc près mystère pandaria mystère pandaria mystère pandaria donc 5.1 miss a prendra 5.2 miss a prendra 5.3 miss a prendra 5.4 pré patch du coup c'est vraiment un enchaînement très balisé des patchs quoi et ça c'est pourquoi je dis ça c'est le volume 3 en fait chronique le volume 3 c'est ça donc ça passera peut-être mieux comme je disais ça passera peut-être mieux parce que c'est mieux fait après l'histoire de wo bon il ya le passage aux autres qui sera très drôle mais mais du coup par envers autre chose par rapport à tout ça la question aussi de se dire est ce que ça avancera des choses par rapport aux extensions futures de wo ou au contenu actuel pour moi vu le contexte d'écriture des chroniques il ya de grandes chances que cela sorte du cadre juste des extensions mentionnés et qu'ils aillent plus dans leur dans leur narration pour notamment poser ce qui vont être ce qui va vraiment être les bases du leur avenir donc par exemple toute la question des forces cosmiques tout ce qu'on a pu apprendre vis-à-vis des fonctionnements intrinsèques de l'univers des races etc des complexes parce que ça c'est le travail d'un encyclopédie chronique volume 1 avait marqué aussi beaucoup les esprits avec la présentation des six forces cosmiques la lumière le vide la vie la mort et l'ordre le désordre ça pour le coup ça avait beaucoup marqué et ça par exemple c'est le travail d'une encyclopédie et c'est très bien qu'ils aient fait ça et c'est dommage que du coup l'encyclopédie arrête à ça ensuite enfin c'est dommage quoi il ya moyen de faire des trucs comme des trucs assez stylé avec ce genre de choses présenté par exemple c'est con mais à 0 à 2 lune je parle un peu des lunes ce genre de choses mais bon là c'est trop tard ça pour le goût enfin ils peuvent ils peuvent le faire dans le volume 4 mais globalement tout le monde enfin maintenant ça serait un peu bizarre mais ils peuvent le faire mais bon dans tous les cas tout ce que je voulais dire c'était au final chronicle volume 4 y aura des ira aussi bien entendu et ça se sent notamment sur le chronique volume 1 volume 2 et volume 3 le contexte d'écriture de l'extension chronicle volume 1 vous sentez que vous êtes dans du légion c'est impressionnant et typiquement un truc pour vous montrer à quel point ça évolue entre les textes c'est la taille de cultirasse entre chronique volume 1 chronique volume 2 et chronique volume droit c'est très rigolo vous sentez que bfa arrive en sous-marin cultirasse ne fait que grossir sur la carte et chronique volume 3 du coup la cultira ça ressemble beaucoup plus à la version qu'on a en jeu à 0 à 2 lune oui oui à 0 à 2 lune le la dame blanche et l'enfant bleu et c'est rigolo parce que du coup eva oui je crois que la première source qui parle de ça c'est le dernier gardien ce que j'ai commencé la lecture de derrière du dernier gardien et ils en parlent tout de suite au début donc je pense que ça vient de là bonne question je serais incapable d'où vient à la base ce truc et je pense que ça doit être une des plus vieilles sources je sais pas si tu me trompes mais non mais vraiment oui je déconne toi oui à 0 à 2 lune une grande à une petite et d'ailleurs qu'on faisait légende sur les torrents parle de ces deux astres je connais un monde un autre monde avec de l'une et sa fille mal j'ai pas voulu le dire mais c'est warhammer qu'un cadeau lune tu as mort qui a dansé la lune mort slib et man slib c'est en gros la lune de l'homme et la lune du mort globalement mais après qu'on soit clair c'est pas le seul univers où il ya de l'une je préfère vous le dire tout de suite des univers de d'héroïque fantasie de sf avec plusieurs lunes c'est le truc facile pour vous montrer que vous êtes dans un autre monde c'est hop il ya deux l'une dans star wars c'est deux soleils pas pareil mais c'est le même principe c'est le même principe enfin bon du coup je sais pas si je pense qu'on a fait le tour pour chronicle après chronicle je le redis j'ai fait des vidéos sur chronicle j'ai fait des vidéos sur le raid connaît ce qui le canon pour ça que je repris eva et c'est pas en mode si je sais que je vois beaucoup de gens dire ce n'est plus canon c'est pas français en fait c'est pas grave on s'en fout mais si nous au moins on peut vous rappeler que on dit pas juste casser les couilles des autres mais par l'exemple montrer comment le canon c'est justement le leur ce qui est dans le canon c'est quelque chose de canonique voilà juste pour le petit rappel on dit pas que quelque chose est canon on dit qu'il est canonique ou canoniser mais canoniser c'est quand il vient de rentrer dans le canon donc voilà tout ça pour dire que il ya des vidéos sur le sujet si ça vous intéresse clairement c'est une nouvelle qui est du coup mal le gars j'ai vérifié par rapport à ça l'adjectif c'est un canon adjetif singulier en variant au genre conforme aux règles de la foi de ce qui est écrit il est canon après est ce que c'est justement ils l'ont rentré parce que tout le monde le disait par usage ce que techniquement c'est justement le canon c'est le le sujet et canoniser c'est l'adjectif donc serait pas déconnant non plus après c'est sûr que normalement tu as raison sur ça si on définit quelque chose dit de canonique mais j'ai eu un doute sur le coup non mais tu as bien fait de vérifier et du coup c'est l'usage qui a dû l'habituer ce qui est compréhensible aussi on va pouvoir passer oui et globalement voilà ce que je voulais conclure c'est globalement le c'est une nouvelle auquel on ne s'attendait pas et je pense que c'est quand même positif parce que encore une fois qu'on aime ou qu'on n'aime pas chronicle c'est super important comme bouquin et ça fait partie des bouquins ou si vous hésitez entre quel type de livres acheter etc chronicle c'est quand même je pense les les volumes ils sont pas exemptes ou reproche vraiment c'est il ya des défauts clairement mais ça fait partie des livres qu'il faut avoir je pense si vous aimez warcraft plutôt que de dépenser 100 euros dans des à la découverte en achetant les quatre tomes acheter un chronicle 4 plutôt c'est après j'ai l'impression que les prix vont monter aussi ce que chronicle ça coûtait 30 30 entre 32 et 35 euros je crois de mémoire peut-être 35 et là de ce qu'on voit sur le prix en précommande il à 47 euros ce qui me paraît énorme après phil spencer est arrivé peut-être qu'il faut rembourser les achats microsoft je sais pas c'est possible donc à voir mais tu penses à d'ailleurs que bayard du coup on l'a surtout pour les arts les illustrations de patch et après au final assez peu assez peu lui en général tu veux dire que qu'ils soient là pour vos patch notes c'est normal du coup grosso modo potentiellement il est il a été mis en place pour chronicle 4 etc où c'est là où il a passé une grande partie de son année car la grosse sortie du coup j'ai juste dire parce que je vois le chat 48 je viens de vérifier la 48 euros 45 est marqué sur le site et 48 euros 40 là je vois sur amazon donc c'est cher très 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 cher très très cher finalement le le bouquin mais encore une fois sera toujours mieux que d'acheter les explorants qui coûtent moins cher mais mi bout à bout sont plus chers qu'un chronicle et ça ne vaut pas son sa dépense de papier vraiment ça c'était 35 ans avant les chroniques alors et l'inflation si vous vous posez la question c'est pas 10 euros l'inflation à bon dos ici en donc bon